Incarcérée pour financement de terrorisme depuis début mars, cette femme influente en Afrique de l'Ouest ne renonce pas à son combat pour la démocratie. Non mais, vous savez qui je suis ? En ce soir de janvier 2020 à Lomé, au Togo, Rokyamadougou ne décolère pas. Le concert du groupe Kassa vient de se terminer et la conseillère béninoise du président togolais Forgna Sambé fulmine. Pendant le spectacle, Jacob Desvarieux, chanteur et guitariste du groupe Créole, l'a incité à plusieurs reprises à danser pour faire monter l'ambiance dans la salle. Il faut dire que, depuis la scène, on ne voyait qu'elle, la grande Rokyam, assise au premier rang avec sa robe haute couture et ses airs mondains. Elle s'est sentie vexée d'être apostrophée ainsi, se souvient un témoin de la scène. Le lendemain, le chanteur de Kassa va dû lui présenter des excuses. A l'époque, on ne refusait rien à la très influente Rokyamadougou. Quinze mois plus tard, c'est au fond d'une cellule de la maison d'arrêt d'Akpro-Misséreté, à la périphérie de Porto-Novo, la capitale du Bénin, que Rokyamadougou a fêté le 30 avril son 47e anniversaire. Depuis le 3 mars, elle est poursuivie par la justice de son pays pour association de malfaiteurs et financement du terrorisme. Le jour de son arrestation, l'opposante au président Patrice Talon, réélu le 13 avril avec plus de 86% des voix, rentrait d'un meeting politique à Porto-Novo lorsqu'une dizaine de policiers ont stoppé son véhicule. L'élan conduite dans les locaux de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, criait, considéré par plusieurs organismes de défense des droits humains comme une juridiction politique. Humiliation et conditions inhumaines Ma cliente n'a jamais été convoquée par le procureur. Elle aurait volontiers déféré à une convocation. Ils ont préféré la capturer, comme un vulgaire malfrat, assure-me Renaud Abodjo, l'un de ses avocats. Une centaine de détenus d'opinions, blogueurs, militants, manifestants, politiques, s'entassent aujourd'hui dans les prisons béninoises. Plusieurs ont été arrêtés dans la foulée du scrutin présidentiel du 11 avril, une élection émaillée de violences ayant fait au moins deux morts. Parmi eux, Joël Aïvo, ancien doyen de la Faculté de droit de l'Université d'Abomec à la vie, surnommé le professeur et a arrêté le 15 avril. Le 26 avril, le Comité de soutien aux détenus et exilés politiques a invité le gouvernement de Patrice Talon à cesser les humiliations et conditions inhumaines d'infliger aux prisonniers. Amnesty International, Fredom Ouz, le groupe de réflexion ouest-africaine Africa Jome Santé ont également dénoncé la détérioration des droits humains dans ce pays autrefois réputé pour ses valeurs démocratiques. Le respect et la protection des libertés fondamentales, notamment la liberté d'expression, de réunion pacifique et l'indépendance de la justice, sont essentielles à toute démocratie, a aussi rappelé le département d'État américain. Mais rien n'y fait. Les prisonniers politiques restent derrière les barreaux, et notamment Rokia Madougou, une figure de proue de l'opposition béninoise. Rokia Madougou Rokia Madougou Rokia Madougou Rokia Madougou Rokia Madougou Rokia Madougou